J'ai de la peine, moi, pour les étudiants d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais jeune, j'étais fou. J'étais tout le temps dehors. Tu ne m'aurais pas enfermé, tu ne m'aurais pas laissé chez moi. J'étais dehors toutes les nuits. Je buvais de la 8-6, je faisais du graffiti, j'essayais de squatter les soirées des bourges. Je partais au bout du monde tout seul. La fac, le seul plaisir que j'avais d'aller à la fac, c'était de voir les quelques potes. Les meufs, boire des cafés, c'est ça qui a fait qu'on a une jeunesse riche et intéressante. En plus, c'est un besoin. Les jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas comment ils font. Ce qui m'étonne, c'est leur docilité. À un moment, je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'en a plus rien à foutre et fait sa vie, s'en bat les couilles et crée des trucs parallèles où tout le monde sort. J'ai du mal à comprendre la docilité. Ce n'est pas les générations qui ont la trentaine, la quarantaine. Maintenant, on a passé l'âge. On s'en fout d'être tout le temps dehors, de sortir, de rencontrer du monde, de cette soif, ce côté luciférien de la jeunesse, comme tu as dit la dernière fois, Pierre-Yves. Mais par contre, les jeunes, je ne comprends pas ce qu'ils branlent. Je ne comprends pas ce qu'ils branlent. Moi, j'aurais 18 ans au moment du confinement. Tu ne m'enfermes pas. Tu ne m'enfermes pas, quel qu'en soit le prix. Pareil. Comme certains jeunes, d'ailleurs. J'aurais fait des gardes à vue, des gardes à feu. Tout ce que tu dis, je suis d'accord. Je pense exactement pareil que toi. Et j'ai à la fois de la tristesse et de l'empathie pour la jeunesse. Et je pensais aussi comme toi. Je me demande… Et tu vois, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se suicident. Ça rejoint encore l'histoire d'Alzheimer. Moi, je ne me suiciderais jamais. Mais par contre, j'aurais été dehors, j'aurais fait n'importe quoi. Rien à branler. J'en aurais eu rien à branler. Là, si tu veux, je n'en ai pas. Par exemple, moi, je ne respecte pas le confinement, par exemple. Je m'en bats les couilles. J'ai envie d'aller… Il est 20h. J'ai envie d'aller faire un bisou à ma fille. Je traverse la ville, je vais faire un bisou à ma fille. Je m'en prends, en fait. Je ne mets jamais le masque dehors. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de problème. Je pense que si jamais les flics venaient me voir, je dirais « Oh là là, pardon, j'avais mon masque dans ma poche. Pourtant, je le mets tout le temps. » Je les encule, tu vois. Mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas comme moi. Et à la fin, du coup, c'est ingérable. Moi, j'avais plus de… Tu vois, tu m'aurais dit, il y a 2-3 ans, on va réussir à enfermer tout le monde, à faire des couvre-feux, même avec la menace du Covid, plus ou moins fantasmée. Parce que ce n'est quand même pas la fin du monde. J'aurais dit non, j'aurais dit quand même, le peuple français, ce n'est pas possible de lui faire faire ça. Il s'en battrait les couilles, il irait boire des coups dehors, il trouverait un moyen. Mais même pas, quoi. Moi, dans la ville où je suis, il n'y a même pas un putain de bar clandestin. J'ai demandé à tout le monde. Il n'y a pas un bar clandestin que tout le monde respecte. Et ça, c'est un terrorisme, quoi. C'est pareil. Après, moi, je crois que je suis quand même beaucoup plus misanthrope que toi. Et moi, par contre, je ne suis pas étonné. Je suis étonné pour les jeunes. Ça, c'est vrai. Par contre, les adultes, non. Ça fait longtemps que j'ai lâché l'affaire. C'est un bar clandestin avec des pochetrons et tout. Rien que ça, je ne sais pas grand-chose. Franchement, moi, mon équipe, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, c'est sûr qu'on se serait organisé. On aurait squatté dans les… J'espère qu'ils font ça, au moins. Moi, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais ce reste organisé pour vivre, quand même, quoi. De dormir, au moins, sur… Tu vois, les gars qui sont dans le camp des grosses colloques, eh bien, tu te retrouves à 10. Enfin, je ne sais pas, mais… Rester seul confiné à 21 ans, ça n'aurait pas été possible pour moi. Mais là, par contre, il y a eu l'hiver. Et on a eu un hiver, quand même, assez dur. Donc, en hiver, les gens, ils ont plutôt tendance à rester chez eux. Si les mesures se poursuivent, alors même qu'il fait à peu près beau, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais de toute façon, l'année dernière, de mémoire, je crois que le printemps, on l'avait passé confiné. C'était quoi ? Avril ? Je ne sais plus quand c'était l'année dernière. Mais j'avais le souvenir qu'il faisait beau, quoi. Il faisait beau et on était à l'intérieur comme des cons, tu vois. Toujours pareil. Après, je te dis, à la campagne, moi, je n'ai jamais été autant en dehors, quoi. Moi, j'ai kiffé, hein, le premier confinement. Parce que, franchement, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de voiture. Ah oui, moi, ça… J'avais des animaux sauvages et, tu sais, j'étais dans le… C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié aussi. J'avais dans le jardin de mon pote, un jour sur deux, tout l'après. Donc, non, mais bon, en ville, étudiant, là, avec le confinement, mais n'importe quoi, quoi. En plus, normalement, quand tu es jeune, mais ça, tu es rebelle, en fait. Même, ne serait-ce que juste par esprit de contradiction, il y a l'État qui te dit de faire un truc, quand tu as 21 ans, tu fais l'inverse, en fait, normalement. Et surtout, quand c'est aussi con que le Covid… En fait, tu t'assagis en grandissant, mais ouais, je les trouve très sages, quoi. Ben, plus que sages, dociles. Et ça, ce n'est pas un super bon signe. À la limite, je préfère les grosses racailles qui s'en battent les couilles. Ah, ben, moi aussi. Mais avec plus énervé… En 60, et quand les flics arrivent, ils leur disent d'aller se faire enculer. Je me dis, c'est plus ça en termes de… Ils d'artifiquent pour leur gueule. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais ça, de toute façon, je suis d'accord. Mais de toute façon, c'est pour ça, moi, je ne peux pas… Vu que je ne suis pas gauchiste, je ne suis pas droitard. Tu vois, il ne faut pas être binaire et je respecte mille fois plus les grosses racailles en banlieue parisienne qui font péter des feux d'artifice et qui ne mettent jamais le masque et qui s'en foutent complètement que les gens, justement, qui ne pensent que c'est une fausse maladie, mais vont quand même mettre le masque et tout ça, tu vois. Non, non. D'ailleurs, ça m'avait fait trop… Ça m'avait trop énervé. Tu sais, tu avais tous les droitards qui disaient que c'était n'importe quoi, le confinement, mais en même temps, à côté de ça, ils disaient, ah ouais, mais dans certains quartiers… Mais il ne respecte pas le confinement. Oui, mais il faut savoir. Il faut savoir, oui. Et puis, on peut reconnaître ça à la population des quartiers, c'est qu'ils sont peut-être plus hermétiques à la propagande, tu vois. Ils sont habitués à… Moi, le premier, c'est-à-dire qu'ils détestent les keufs, quoi. Moi, je les déteste, ces gens-là, quoi. Donc, du coup, voilà, point, c'est tout. Ils se disent libéraux. Je ne comprends rien, moi, à toutes ces conneries, quoi. Non, non, mais ils aiment… Ils veulent une société d'ordre type fascistoïde. Par contre, on leur impose un confinement, ils commencent à hurler que c'est une atteinte à leur liberté individuelle. Là aussi, il faut savoir. Soit tu aimes la liberté, donc, dans ce cas-là, tu n'es pas fasciste, réactionnaire, fascistoïde, quoi. Il faut que tu saches, quoi. Il faut vraiment réfléchir à la pertinence de ses convictions, quoi.